Chapitre 7 Auger, 1er mai 1982 Avant toute chose, comprenez que nous n'instruisons personne sur aucun sujet. Nous ne faisons pas non plus état d'une idée, d'une croyance ou d'une conclusion pour vous convaincre. Ce n'est pas de la propagande. Mais je pense qu'il serait bon, si nous pouvions, pendant ces causeries, réfléchir ensemble, observer et écouter ensemble le mouvement complet de notre vie, que ce soit en Afrique du Sud, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Europe ou en Asie. Nous nous occupons d'un problème très complexe qui demande à être étudié très prudemment, avec beaucoup d'hésitation, sans direction, sans mobile, afin d'observer, si possible, l'ensemble des événements extérieurs de notre vie. Ce qui arrive à l'extérieur de nous est la mesure qui nous permettra de nous comprendre intérieurement. Si nous ne comprenons pas ce qui arrive vraiment dans le monde extérieur, en dehors du domaine psychologique, nous n'aurons aucune mesure qui nous permette de nous observer. Observons ensemble, sans aucun parti pris, tel que celui de se considérer américain, argentin, anglais, français, russe ou asiatique. Observons sans aucun mobile, ce qui est assez difficile, et si possible, voyons clairement ce qui se passe. Lorsqu'on voyage à travers le monde, on se rend compte qu'il y a beaucoup de dissension, de discorde, de désaccord, de désordre, beaucoup de confusion et d'incertitude. On voit des manifestations contre certains types de guerres et les énormes préparatifs de guerre, les sommes incalculables consacrées à l'armement, une nation contre une autre se préparant pour un conflit éventuel. Il y a les divisions nationales. Il y a l'honneur national pour lequel des milliers de gens sont prêts à en tuer d'autres et fiers de le faire. Il y a les divisions des religions et des sectes, les catholiques, les protestants, les hindous, les mahometans, les bouddhistes. Il y a les différentes sectes et les gourous avec leurs adeptes. Il y a une autorité spirituelle chez les catholiques et les protestants. Il y a l'autorité du livre dans le monde islamique. Donc, partout, il y a une division constante qui conduit au désordre, au conflit et à la destruction. Il y a l'attachement à une nationalité, à une région, espérant trouver de cette façon une sorte de sécurité intérieure ou extérieure. Voici les phénomènes qui ont lieu dans le monde dont nous faisons tous partie. Je suis sûr que nous voyons tous la même chose. Il y a aussi l'isolement qui sévit, non seulement pour chaque être humain, mais également entre les groupes qui sont liés par une croyance, une foi ou une conclusion idéologique. Cela se passe de la même façon dans les états totalitaires et dans les soi-disant démocraties avec leurs idéaux. Idéaux, croyances, dogmes et rituels séparent l'humanité. C'est ce qui se passe vraiment dans le monde extérieur et c'est le résultat de notre propre vie psychologique intérieure. Nous sommes des gens isolés et le monde extérieur est créé par chacun d'entre nous. Nous avons tous une profession, une croyance, des conclusions et des expériences qui nous sont propres, auxquelles nous nous accrochons et de ce fait chacun de nous s'isole. Cette activité égocentrique se manifeste extérieurement sous forme de nationalisme, d'intolérance religieuse, même si ce groupe comprend 700 millions de personnes, comme dans le monde catholique, et en même temps chacun de nous s'isole. Nous créons un monde divisé par le nationalisme qui est une forme valorisée de tribalisme. Chaque tribu est prête à en tuer une autre pour sa croyance, pour ses terres, pour son commerce florissant. Nous connaissons tous ceux-ci, au moins ceux qui sont informés, qui écoutent la radio, qui regardent la télévision, les journaux et ainsi de suite. Il y a également ceux qui disent que cela ne peut pas être changé, qu'il n'y a aucune possibilité que la condition humaine soit transformée. Ils disent que le monde va ainsi depuis des milliers et des milliers d'années, qu'il est créé par la condition humaine et que cette condition ne pourra jamais amener un changement. Ils affirment qu'il peut y avoir des modifications, de légers changements, mais que l'homme sera toujours fondamentalement ce qu'il est, créant la division en lui et dans le monde. Il y a ceux qui, dans le monde entier, préconisent des réformes sociales de toutes sortes, mais ils n'ont pas apporté une mutation profonde et fondamentale dans la conscience humaine. Tel est l'état du monde. Et comment regardons-nous tout cela ? Comment réagissons-nous en tant qu'êtres humains ? Quelle est notre véritable relation, non seulement entre nous, mais aussi avec le monde extérieur ? Quelle est notre responsabilité ? Est-ce que nous laissons cela aux politiciens ? Cherchons-nous de nouveaux leaders, de nouveaux sauveurs ? C'est un problème très sérieux dont nous parlons ensemble. Ou bien, retournons-nous aux vieilles traditions, car les êtres humains, incapables de résoudre ce problème, retournent aux vieilles traditions du passé. Plus il y a de confusion dans le monde, et plus grand est le désir et le besoin de certains de retourner aux illusions passées, aux traditions passées, aux anciens leaders, aux anciens soi-disant sauveurs. Donc, si l'on est conscient de tout cela, comme on doit l'être, quelle est notre réponse ? Pas une réponse incomplète, mais totale à tout ce phénomène qui se déroule dans le monde. Est-ce que l'on ne s'intéresse qu'à sa propre vie, à une façon de vivre tranquille, serein, paisible, dans un coin ? Ou bien est-ce que l'on s'occupe de la totalité de l'existence humaine, de toute l'humanité ? Si l'on est seulement concerné par notre vie personnelle, même si c'est difficile, même si c'est limité, même si cela apporte beaucoup de douleurs et de peines, on ne réalise pas que cela fait partie du tout. On doit regarder la vie. Pas la vie américaine ou la vie orientale, mais la vie comme un tout. Une observation holistique. Une observation qui ne soit pas personnelle. Ce n'est pas notre propre observation, mais l'observation qui comprend la totalité, la vision holistique de la vie. Chacun est concerné par ses propres problèmes. Problèmes d'argent, de travail, de rechercher ses propres satisfactions, l'éternelle recherche du plaisir, le fait d'avoir peur, d'être isolé, seul, déprimé, souffrant et créant un sauveur à l'extérieur qui transformera ou amènera le salut pour chacun de nous. C'est la tradition en Occident depuis 2000 ans. Et en Orient, on a soutenu la même idée avec des mots et des symboles différents, des conclusions différentes. Mais c'est la même recherche d'un salut individuel, d'un bonheur personnel pour résoudre tous nos problèmes nombreux et complexes. Il y a des spécialistes de toutes sortes. Les spécialistes en psychologie, vers lesquels on se tourne pour résoudre nos problèmes. Eux non plus n'ont pas réussi. Technologiquement, les scientifiques ont permis de réduire les maladies, d'améliorer la communication. Mais en même temps, ils ont augmenté le pouvoir dévastateur des armes de guerre, la possibilité de massacrer d'un seul coup un grand nombre de personnes. Les scientifiques ne sauveront pas l'humanité. Les politiciens non plus, aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest ou dans n'importe quelle partie du monde. Les hommes politiques recherchent le pouvoir, une situation, et ils jouent toutes sortes de tours pour mystifier notre pensée. Il en est de même dans le monde soi-disant religieux. L'autorité de la hiérarchie, celle du pape, des archevêques, des évêques et des prêtres locaux, au nom des images créées par la pensée. Nous, êtres humains séparés et isolés, n'avons pas pu résoudre nos problèmes. Bien que nous soyons très bien éduqués, astucieux, égoïstes et capables d'étonnantes réalisations à l'extérieur. Intérieurement, nous sommes plus ou moins identiques depuis des milliers d'années. Nous sommes en rivalité, nous haïssons, nous nous entre-détruisons. C'est ce qui arrive réellement à l'heure actuelle. Vous avez entendu les experts parler de guerres récentes. Ils ne parlent pas des êtres humains qui se font tuer, mais des terrains d'aviation à détruire, des objectifs à faire sauter. Il y a cette confusion totale dans le monde, ce dont j'en suis bien sûr, nous sommes tous conscients. Qu'allons-nous donc faire ? Comme un ami l'a dit à l'orateur il y a quelque temps, vous ne pouvez rien faire. Vous vous cognez la tête contre un mur. Il en sera toujours ainsi. On continuera à se battre, à s'entretuer, à rivaliser et à rester prisonnier de toutes sortes d'illusions. Cela continuera toujours. Ne perdez pas votre vie et votre temps. Conscients de la tragédie du monde, des événements effroyables qui surviendront si un fou appuie sur un bouton, les ordinateurs qui prennent la relève des capacités de l'homme, qui pensent plus vite et plus précisément que va-t-il arriver à l'être humain. C'est le vaste problème que nous examinons. Depuis l'enfance, l'éducation qui nous est donnée à l'école, au lycée et à l'université consiste à nous spécialiser d'une façon ou d'une autre, à accumuler beaucoup de savoir, puis à trouver un emploi et à le garder le reste de nos jours, allant au bureau du matin au soir et finalement mourir. Ce n'est pas une attitude ou une observation pessimiste. C'est ce qui se passe vraiment. Quand on observe ce fait, on n'est ni optimiste ni pessimiste. C'est un fait. Et si l'on est sérieux et responsable, on se demande, que peut-on faire ? Se retirer dans un monastère ? Former une communauté ? Fuir en Asie et pratiquer la méditation zen ou une autre sorte de méditation ? On se pose cette question très sérieusement. Quand on est confronté à cette crise, c'est une crise dans notre conscience. Ce n'est pas là-bas, à l'extérieur de nous. La crise est en nous. Comme dit le proverbe, nous avons vu l'ennemi et l'ennemi, c'est nous. La crise n'a rien à voir avec l'économie, les guerres, la bombe, les politiciens ou les scientifiques. Elle est en nous. La crise est dans notre conscience. Le monde continuera à créer plus de misère, de confusion et d'horreur tant que nous n'aurons pas compris très profondément la nature de cette conscience que nous ne l'aurons pas examinée, fouillée profondément et découvert tout seul s'il peut y avoir une mutation totale dans cette conscience. Notre responsabilité ne consiste pas à accomplir une action altruiste à l'extérieur de nous, en politique, en économie ou dans le domaine social. C'est de comprendre la nature de notre être, de découvrir pourquoi nous, les êtres humains, qui vivons sur cette belle terre, nous sommes devenus ainsi. Ici, nous essayons, vous et l'orateur, ensemble, pas séparément, bien ensemble, d'observer le mouvement de la conscience et de ses relations avec le monde et de voir si cette conscience est individuelle, séparée ou si elle est commune à toute l'humanité. Depuis l'enfance, nous avons été éduqués à être des individus, chacun ayant une âme séparée où nous avons été formés et éduqués conditionnés à penser en individus, ayant des noms différents, des formes différentes, par exemple, brun, blond, grand, petit, gros, avec pour chacun des tendances propres. Nous pensons que nous sommes des individus séparés avec nos expériences personnelles et ainsi de suite. Nous allons examiner cette idée selon laquelle nous sommes des individus. cela ne signifie pas que nous sommes une espèce d'être amorphe, mais d'examiner vraiment si nous sommes des individus malgré le fait que le monde entier soutient à la fois religieusement et autrement que nous sommes des individus séparés. A partir de ce concept et peut-être à partir de cette illusion, chacun d'entre nous essaie de se réaliser, de devenir quelque chose. Dans cet effort en vue de devenir quelque chose, nous sommes en compétition, en lutte avec l'autre. De sorte que si l'on conserve cette façon de vivre, il est inévitable que l'on continue à s'accrocher aux nationalités, au tribalisme et à la guerre. Pourquoi se cramponne-t-on au nationalisme avec tant de passion ? C'est ce qui arrive actuellement. Pourquoi donnons-nous une importance aussi extraordinaire et passionnée au nationalisme qui est essentiellement du tribalisme ? Pourquoi ? Est-ce parce que dans cet attachement à la tribu, au groupe, il y a une certaine sécurité, un sentiment de plénitude intérieure ? Si l'on est ainsi, alors l'autre tribu pense de la même façon, d'où la division, la guerre et le conflit. Si l'on voit vraiment la vérité de tout ceci, pas comme une chose théorique, et si l'on veut vivre sur cette terre qui est notre terre, pas la vôtre ou la mienne, la nôtre, alors il n'y a plus du tout de nationalisme. Il n'y a plus que l'existence humaine, une vie, pas votre vie ou la mienne, mais la vie dans sa totalité. Cette tradition d'individualité a été perpétuée par les religions, tant à l'Est qu'à l'Ouest. Le salut pour chaque individu, etc. C'est très bien d'avoir un esprit qui s'interroge, qui n'accepte pas, un esprit qui dit « Il n'est plus possible de vivre ainsi, de cette façon brutale et violente. » Il faut douter, remettre en question, ne pas accepter le mode de vie que nous avons suivi pendant peut-être 50 ou 60 ans, ni la façon de vivre de l'homme depuis des milliers d'années. Donc, nous mettons en doute la réalité de l'individualité. Votre conscience est-elle vraiment la vôtre ? Être conscient signifie être informé, savoir, percevoir, observer. Le contenu de votre conscience comprend vos croyances, vos plaisirs, vos expériences, le savoir personnel que vous avez accumulé sur certains sujets extérieurs ou sur vous-même. Il comprend vos peurs et vos attachements, la souffrance et la détresse de la solitude, le chagrin, la recherche de quelque chose de plus que l'existence physique. Tout cela est le contenu de votre conscience. Le contenu fait la conscience. Sans son contenu, il n'y a pas de conscience telle que nous la connaissons. Ici, il n'y a pas matière à controverse. C'est ainsi. Alors, votre conscience, qui est très complexe, contradictoire, avec une telle vitalité, est-elle la vôtre ? Votre pensée vous appartient-elle ? Ou bien, y a-t-il seulement la pensée qui n'est ni occidentale ni orientale ? La pensée qui est commune à toute l'humanité, aux riches comme aux pauvres, aux techniciens avec des compétences extraordinaires comme aux moines qui se retirent du monde et qui se consacrent à une idée ? Où que l'on aille, on voit la souffrance, la douleur, l'angoisse, la solitude, la folie, la peur, la recherche de la sécurité, l'emprisonnement dans le savoir et la pulsion du désir. Cela fait partie du fond commun de tous les êtres humains. Notre conscience est la conscience du reste de l'humanité. C'est logique. Vous pouvez ne pas être d'accord, vous pouvez dire « Ma conscience est séparée et doit être séparée. » Mais est-ce ainsi ? Si l'on comprend la nature de ceci, alors on voit que l'on est le reste de l'humanité. On peut avoir des noms différents, on peut vivre dans une certaine partie du monde et être éduqué d'une certaine façon, on peut être riche ou très pauvre. Mais quand on va au-delà du masque profondément, on est, comme le reste de l'humanité, blessé, solitaire, souffrant, désespéré, névrosé, croyant à des illusions et ainsi de suite. Aussi bien à l'est qu'à l'ouest, c'est ainsi. Cela peut déplaire. On préfère peut-être penser que l'on est totalement indépendant, que l'on est un individu libre, mais quand on observe très profondément, on est le reste de l'humanité. On peut admettre tout ceci en tant qu'idée, qu'abstraction, en en faisant un merveilleux concept. Mais l'idée n'est pas la réalité. Une abstraction n'est pas ce qui se passe vraiment. Mais on fabrique une abstraction à partir de ce qui est. On en fait une idée et puis on poursuit cette idée qui est une réalité, un non-faite. Donc, si le contenu de ma conscience et de la vôtre est en lui-même contradictoire, confus, luttant contre un autre, un fait s'opposant à un non-faite, voulant être heureux, étant malheureux, voulant vivre sans violence alors que l'on est violent, alors notre conscience est désordre en elle-même. Là est la racine de la dissension. Tant que l'on n'aura pas compris cela et tant que l'on ne l'aura pas examiné très profondément et trouvé l'ordre absolu, il y aura toujours du désordre dans le monde. Donc, on ne dissuadera pas facilement une personne sérieuse de continuer à comprendre, de continuer à fouiller au fond d'elle-même, au fond de sa conscience, elle ne se laissera pas facilement séduire par les amusements et les distractions qui peuvent être parfois nécessaires, continuant sans cesse chaque jour à explorer la nature de l'homme, c'est-à-dire en elle-même, observant ce qui se passe réellement en elle. et l'action découle de cette observation. Il ne s'agit pas de se demander « Que puis-je faire en tant qu'être humain séparé ? » mais il est question d'une action qui provienne d'une observation holistique de la vie. L'observation holistique est une perception saine, raisonnable, rationnelle, logique, qui est complète, qui est sainte. Est-il possible pour un être humain, comme chacun d'entre nous qui sommes des profanes, pas des spécialistes, des profanes, est-il possible pour lui de regarder cette conscience contradictoire et confuse comme un tout ? Ou bien doit-il examiner chaque partie séparément ? Nous voulons nous comprendre, comprendre notre conscience. On sait depuis le début qu'elle est contradictoire, voulant une chose et n'en voulant pas une autre, disant une chose et en en faisant une autre. Et l'on sait que les croyances divisent les autres et les hommes. On croit en Jésus, Krishna, ou en quelque chose, ou on croit en sa propre expérience à laquelle on se cramponne. Cela comprend le savoir que l'on a accumulé au cours des 40 ou 60 ans de sa vie et qui est devenu extraordinairement important. On s'accroche à cela. On reconnaît que la croyance détruit et divise les gens et cependant, on ne peut pas y renoncer parce que la croyance a une étrange vitalité. Elle nous donne un sentiment de sécurité. On croit en Dieu et il y a une extraordinaire force là-dedans. Mais Dieu a été inventé par l'homme. Dieu est la projection de notre propre pensée, le contraire de nos propres demandes, de notre propre désespoir. Pourquoi a-t-on des croyances ? Un esprit qui est mutilé par la croyance est un esprit malade. On doit s'en débarrasser. Donc, est-il possible de fouiller notre conscience sans être persuadé ou guidé par les psychologues, les psychiatres et ainsi de suite ? De fouiller profondément en soi-même et de découvrir ? Ainsi, on ne dépend de personne, pas même de l'orateur. Quand on pose cette question, comment va-t-on connaître les complexités, les contradictions, le mouvement global de la conscience ? Peut-on la connaître petit à petit ? Prenez par exemple la blessure dont chaque être humain souffre depuis l'enfance. On est blessé psychologiquement par ses parents. Puis, blessé à l'école, à l'université, par la comparaison, la compétition, parce que l'on vous dit que vous devez obtenir la mention très bien dans cette matière et ainsi de suite. Constamment, au cours de notre vie, il y a ce processus de blessure. On le sait et on sait aussi que tous les humains sont blessés profondément. Ce dont ils ne se rendent peut-être pas compte et ceci est à l'origine de tous les actes névrotiques. Cela fait partie de notre conscience. Le fait d'être blessé est inscrit dans notre conscience en partie ouvertement et en partie de façon cachée. Mais est-il possible de ne pas du tout être blessé ? Parce que cette blessure a pour conséquence de construire un mur autour de soi et de moins s'impliquer dans nos relations avec les autres pour ne plus être blessé. dans tout cela il y a de la peur et un isolement progressif. Et maintenant nous nous demandons est-il possible non seulement d'être débarrassé des blessures passées mais aussi de ne plus jamais être blessé pas en s'endurcissant en devenant indifférent ou en fuyant toute relation. On doit examiner pourquoi on est blessé et qu'est-ce qui est blessé. Cette blessure fait partie de notre conscience et elle est à l'origine de diverses actions névrotiques et contradictoires. On examine la blessure comme on examine la croyance. Ce n'est pas à l'extérieur de nous c'est à l'intérieur de nous. Mais qu'est-ce qui est blessé et est-il possible de ne plus jamais être blessé ? Peut-on être un être humain libre totalement que rien ne peut blesser psychologiquement intérieurement ? Qu'est-ce qui est blessé ? On dit que c'est « je » qui est blessé. Qu'est-ce que ce « je » ? Depuis l'enfance on s'est forgé une image de soi-même. On a beaucoup beaucoup d'images. Non seulement l'image que les gens nous donnent mais aussi les images que l'on a fabriquées. Être un américain c'est une image ou être un hindou ou un spécialiste. Donc le « je » est l'image que nous avons de nous-mêmes comme un grand homme ou comme quelqu'un de très bon et c'est cette image qui est blessée. On peut avoir une image de soi comme étant un grand orateur un auteur quelqu'un de religieux un leader. Ces images forment le cœur de nous-mêmes. Quand nous disons que nous sommes blessés nous voulons dire que ce sont ces images qui sont blessées. Si l'on a une image de soi et qu'un autre vient nous dire « ne fais pas l'imbécile » on est blessé. L'image que nous sommes bâtis de nous-mêmes comme n'étant pas un imbécile c'est moi et c'est cela qui est blessé. On traîne cette image et cette blessure pour le reste de sa vie et l'on prend bien soin de ne plus être blessé et d'esquiver toute allusion à notre imbécilité. Les conséquences de ces blessures sont très complexes. À cause de ces blessures on peut vouloir se réaliser en devenant ceci ou cela comme pour échapper à cette blessure terrible. Donc cela doit être compris. Mais est-il possible de n'avoir aucune image de soi ? Pourquoi a-t-on une image de soi ? Quelqu'un peut paraître très gentil, doué, intelligent, lucide et l'on veut être comme lui. Et si on ne l'est pas on est blessé. La comparaison peut être un élément de blessure psychologique. Alors pourquoi compare-t-on ? Peut-on vivre dans ce monde moderne sans aucune image ? L'orateur peut dire que c'est possible. Mais quand on veut découvrir s'il est possible de ne plus jamais être blessé et en plus de vivre une vie sans aucune croyance cela demande beaucoup d'énergie car c'est la croyance qui divise les hommes et les faits s'entretuer. Donc peut-on vivre sans une seule croyance et sans jamais avoir une image de soi ? C'est la véritable liberté. C'est possible quand on vous traite d'imbécile et que l'on a une image de soi d'être totalement attentif à ce qui est dit parce que lorsqu'on a une image de soi et qu'on vous traite d'imbécile on réagit instantanément. Comme la réaction est immédiate soyez attentif à ce côté instantané de la réaction c'est-à-dire écoutez avec beaucoup de clarté cette suggestion que vous êtes un imbécile écoutez-la très attentivement quand on l'écoute avec une attention complète il n'y a pas de réaction C'est parce que l'on n'est pas profondément attentif que l'image se construit et qu'à partir de là on réagit Supposons que j'ai une image de moi parce que j'ai voyagé à travers le monde et ainsi de suite Vous venez me dire regarde mon vieux tu n'es pas aussi bon que l'autre gourou ou l'autre leader ou un autre maître ou un autre imbécile Toi aussi tu es un imbécile J'écoute tout cela complètement Je fais très attention à ce qui est dit Quand il y a une attention totale on ne forme pas de centre Ce n'est que l'inattention qui crée le centre Un esprit indolent un cerveau confus perturbé névrosé qui n'a jamais fait face à quoi que ce soit qui n'a jamais exigé de lui-même ses capacités maximum peut-il être totalement attentif ? Quand on est totalement attentif devant cette affirmation que l'on est un imbécile elle n'a plus aucun sens parce que lorsqu'il y a attention il n'y a pas un centre qui réagit qui ne s'est Sous-titrage ST' 501 ... 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